bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne ufo tinique j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un événement spatial de qualité mes amis puisque c'est la mission space x axiome 1 qui va revenir sur terre la première mission d'astronautes entièrement privé vers la station spatiale l'ISS pour les intimes de l'histoire de l'humanité revient sur terre après 16 jours dans l'espace au lieu des 10 jours prévus en raison des conditions météo bien sûr pas dans l'espace mais au niveau de l'atterrissage atterrissage prévu dans le golfe du mexique au large des côtes de la floride amerissage prévu à 19h06 utc plus deux heures de paris donc comment allez-vous aujourd'hui les amis j'espère que vous allez bien on va dire bonjour à tout le monde dans le tchat qui attend dans le tchat aujourd'hui on a les modérateurs de qualité on a car c'est belle qui est parmi nous j'espère que tu vas bien car c'est belle on a les sponsors de qualité on a fabien yvon on a jaffre zicker one on a olivier genin on a et bien c'est ça pense que j'ai dit tout le monde sur les sponsors de qualité j'espère que j'ai oublié personne on a bien sûr les viewers de qualité on a cyril aussi parmi nous victor souza wings avia des anneaux cedric orelle à jean peter richard toulon guillaume laurent l'osite mathieu tramway virginie reynier claude sipola silex benoît ségui justine à deux cabriors flèche eric abels 0 313 muriel la ville véronique la ville sont parmi nous reblochons fruit de la passion et parmi nous comment allez-vous les amis en ce jour vous êtes bien sur la chaîne ufotinique la chaîne aux 47 113 abonnés précisément et on est parti donc pour cet atterrissage dans une heure amérissage dans une heure tout pile puisque contrairement aux russes vous le savez les américains arrivent et bien arrivent directement dans l'océan pour essayer d'amoindrir un petit peu le choc dans sur le retour sur terre merci guillaume laurent pour tes 0 euros 99 guillaume laurent qui ouvre les hostilités des dons merci à toi mon ami alors que vous dire de plus bah déjà on va passer sur le live de spacex puisqu'il a déjà commencé même si pour l'instant on n'a pas vraiment d'image de la capsule qui est actuellement dans l'espace je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe l'amérissage le choix des sites etc alors faut juste que je récupère juste que je récupère il est où je crois que c'est ça voilà ça a l'air pas mal voilà je reviens juste dans deux secondes et voilà les amis bon de toute façon on a un petit peu de temps ensemble on est tranquille comme vous pouvez le voir 58 minutes 3 avant l'amérissage du coup qu'est ce qui se passe en ce moment dans l'espace il se passe des choses déjà la capsule est partie de la station spatiale internationale cette nuit pour nous vers 2 heures du matin suite à ça il y a eu plusieurs manœuvres actuellement vers 6 heures du matin donc toujours heure de Paris Axiom 1 est sur une orbite de 225 km par 402 km après avoir manœuvré depuis une orbite de 413 par 422 dans laquelle elle était juste après son départ de l'ISS à l'intérieur de la capsule on a 4 astronautes du jour mince est-ce que j'ai pris des photos des astronautes attendez je vais voir si j'ai la photo des astronautes ouais je l'ai ça va de la dernière fois c'est bon donc actuellement on a de gauche à droite on a Mikel Lopez Alegría qui est le vice-président d'Axiom Space et ancien astronautes de la NASA il opère en tant que commandant de bord de la mission et c'est son cinquième vol là lui c'est un astronaute très expérimenté on rentrera dans le détail des astronautes on l'intente d'en parler et de ce qu'ils ont fait avant donc lui c'est un astronaute des Etats-Unis enfin il a la double nationalité américaine et espagnole avec lui il y a l'entrepreneur américain et investisseur activiste Larry Connor qui est là en tant que pilote il y a l'investisseur Mark Pathy du Canada qui est là en tant que spécialiste de mission et l'autre investisseur encore un autre investisseur qui est un strip d'Israël en tant que spécialiste de mission également on rentrera dans le détail après de ce qu'ils ont fait en fait pour en arriver là il faut savoir qu'ils ont payé 55 millions de dollars pour être ici à part Mikel Lopez-Alegria qui fait partie de la société Axiom Space les autres ont payé 55 millions de dollars pour ce vol là ils ont eu du bol ils ont eu du rab pour info puisqu'il devait rester 6 jours ils sont restés 16 jours pour ceux qui se posent la question vous avez été nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux effectivement ils n'ont pas payé plus en fait c'est prévu dans le contrat en cas de ce genre de problème ça arrive assez souvent que les dates décalent à cause de la météo décollage mais aussi à l'atterrissage puisque la météo doit être ok sur la zone de récupération je vais d'ailleurs vous montrer les zones de récupération on va en profiter donc là on nous montre la capsule Crew Dragon voilà les zones de récupération il y en a 7 qui sont définies pour la récupération de la capsule Crew Dragon toujours dans l'océan soit dans le golfe du Mexique soit dans l'océan Atlantique donc soit à l'est soit à l'ouest de la Floride comme vous pouvez le constater il y a 2 bateaux parce que bon pour faire tout le tour c'est un petit peu compliqué donc il y a un bateau qui est destiné à l'ouest de la Floride et un bateau qui est destiné à l'est de la Floride Mégane qui était sur le site de Daytona se dirige maintenant vers le site de Jacksonville puisque c'est le site de Jacksonville qui a été choisi pour l'atterrissage et l'autre bateau il s'appelle Shannon il traîne entre Panama City et Tala Assy sur ce bateau ce bateau là ces bateaux ressemblent à ça voilà je vais vous montrer le petit bateau voilà donc là vous avez derrière le petit truc noir c'est la grue en fait qui permet de récupérer la capsule Crew Dragon elle l'a ramené sur le bateau ce que vous voyez au dessus en rond c'est une zone d'atterrissage d'hélicoptère en gros il y a un hélicoptère qui vient chercher les astronautes pour les ramener directement sur Terre et donc en termes de trajectoire aujourd'hui c'est un petit peu particulier normalement j'ai la vidéo je vais essayer de vous la mettre est-ce que ça marche non ça marche pas voilà là ça marche voilà voilà la trajectoire qu'il va y avoir sur 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 l'atterrissage d'aujourd'hui donc si vous êtes aux Etats-Unis et que vous êtes dans ces zones là et bien écoutez les amis vous allez pouvoir voir la capsule la rentrée atmosphérique de la capsule qui va avoir cette trajectoire au dessus du territoire des Etats-Unis je vous la remets une petite fois comme ça si vous êtes là-bas je sais qu'il y a quelques abonnés qui sont en Floride regardez au dessus de votre tête levez le nez puisque vous aurez la chance de voir passer la capsule normalement il ne fait pas trop mauvais il n'y a pas trop de nuages ça dépend où vous êtes parce que je sais qu'il y a quelques zones où il y a des nuages quand même donc si vous avez un peu de chance vous pourrez voir le retour de la capsule Axiome 1 qui devrait avoir lieu donc sur le site de Jacksonville qui est donc à l'est des Etats-Unis à l'est des Etats-Unis à l'est de la Floride mais aussi à l'est des Etats-Unis pour la récupération des astronautes du jour qui nous reviennent de la Station Spatiale Internationale voilà alors je vais enlever les images bam bam voilà on retourne sur le live de SpaceX donc on ne voit pas grand chose ce qui va se passer dans l'espace c'est qu'à peu près on va dire je dirais une quarantaine de minutes avant le la la comment avant l'amérissage on va avoir la fermeture du nez donc juste avant il va y avoir un allumage des moteurs Draco pour ralentir la capsule et la désorbiter ensuite il y aura la fermeture du nez ensuite il y aura la rentrée atmosphérique vous le savez il y a toujours une perte de signal c'est une perte de signal anticipée c'est à cause de la chaleur et du plasma générés par la rentrée atmosphérique le signal radio ne passe plus on n'a plus de contact avec la capsule ensuite on récupère le contact avec la capsule les petits parachutes les drogues chutes les parachutes de freinage vont s'ouvrir pour ralentir un petit peu la capsule et la stabiliser et ensuite ces parachutes vont être servis pour tirer les parachutes principaux et ensuite la capsule va arriver sous ces parachutes dans l'océan tranquillement il était temps de rentrer pour Axiom 1 parce que écoutez le délai le départ reporté d'Axiom 1 depuis la station spatiale internationale ça empêchait la mission SpaceX Crew 4 cette fois donc SpaceX Crew 4 des astronautes de la NASA et une astronaute de l'ESA Samantha Cristoforetti qui est espagnole Cristoforetti qui est espagnole qui est italienne pardon et qui est une astronaute de l'ESA donc de notre agence spatiale européenne qui devait décoller mais voilà la NASA souhaitait que Axiom soit rentrée avant que Crew 4 arrive et en plus la NASA veut qu'il y ait 36 heures minimum entre l'amérissage de la capsule et enfin le départ de la capsule et l'arrivée de Crew 4 pour diverses raisons notamment ils veulent toujours analyser les vols les données techniques et ce qui s'est passé sur la capsule pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait mettre en danger leurs astronautes on l'a vu sur les vols précédents il y a quand même eu pas mal de modifs entre Demo 2 on va en reparler et la mission de Thomas Pesquet Crew 2 c'était dans la même capsule d'ailleurs c'est la troisième fois que la capsule vole puisqu'aujourd'hui on est encore dans la même capsule que la mission Demo 2 la mission Crew 2 également de Thomas Pesquet et c'est la capsule Endeavor et donc la NASA veut analyser tout ça pour être sûr voilà donc ils se donnent 36 heures pour voir ça et donc ils veulent pas faire décoller tout de suite après la mission Crew 4 donc la mission Crew 4 qui est prévue mercredi matin actuellement donc de toute façon il n'y a pas trop le choix puisque la capsule Axiom là elle va revenir donc il n'y a pas trop le choix donc ça va revenir sur Terre et donc donc voilà donc vous savez tout pourquoi est-ce que Crew 4 ne part pas pourquoi est-ce que c'est décalé pourquoi est-ce qu'ils doivent attendre encore mercredi matin voilà ça c'est un souhait de la NASA actuellement sur la station spatiale internationale il reste les astronautes de Crew 3 donc il y a Radia Tchari Thomas Mashburn Kela Béron et Mathias Maurer de l'agence spatiale européenne également de nationalité allemande et il y a aussi les cosmonautes de Soyouz MS-21 des cosmonautes russes Oleg Artemiev Denis Madvev et Sergei Korsakov qui sont actuellement sur la station ça fait 7 personnes ils étaient 11 avec 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 la mission Axiom 1 et ils seront de nouveau 11 dès jeudi avec l'arrivée de la mission Crew 4 qui part donc mercredi matin bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes bien sur l'amérissage le retour sur Terre de la première mission spatiale privée entièrement privée à destination de la station spatiale internationale on est vraiment sur le début d'une nouvelle aventure puisque je rappelle que la société Axiom son but c'est de créer une station spatiale internationale une station spatiale pas internationale mais une station spatiale commerciale entièrement privée et autonome de la station spatiale internationale pour un peu prendre le relais de l'ISS qui est actuellement géré par la NASA et Paros Cosmos côté russe la NASA veut abandonner l'orbite basse terrestre au profit des entreprises privées et se concentrer sur la Lune et ensuite Mars et donc ils vont aider Axiom en permettant à Axiom de brancher leur premier module directement sur la station spatiale internationale pour profiter des équipements de l'ISS et puis ensuite il va y avoir 4 modules qui vont être apportés en tout et une fois que la station spatiale d'Axiom sera complète elle va se détacher de la station spatiale internationale et ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire puisque la station sera abandonnée en 2030 donc d'ici 8 ans on est sûr de voir tout ça en direct sur la chaîne YouTube Ifotinique n'oubliez pas de vous abonner les amis c'est le moment pub et d'activer la petite clochette de notification comme ça vous serez au courant de tout ça ça va être assez incroyable on va avoir la première station orbitale privée de l'histoire de l'humanité voilà ça y est et donc ça commence par cette mission Axiom 1 et on voit de plus en plus de missions privées dans l'espace bien sûr grâce à SpaceX il faut dire les choses qui a plié le game du commercial spatial il faut dire que c'est compliqué maintenant de ne plus entendre parler de SpaceX dans l'espace alors cette mission elle est privée mais ils ont quand même fait pas mal d'expériences ils ont pas voulu que ça soit inutile que ça soit juste du tourisme spatial beaucoup d'expériences alors ils avaient 8 jours pour les faire normalement puisque en fait c'était 10 jours en tout mais c'était 1 jour de vol 1 jour aller 1 jour retour plus ou moins c'est pas vraiment 24h et 8 jours sur la Station Spatiale Internationale bah là ils ont eu un RAB les gars puisqu'ils ont eu 16 jours donc ils ont eu 14 jours sur la Station Spatiale Internationale au lieu de 8 donc ils avaient des expériences pour Axiom pour qu'Axiom commence à gagner un peu d'expérience dans l'espace sur la manière de fabriquer des choses dans l'espace parce qu'ils veulent construire en fait une usine en apesanteur pour pouvoir faire plein de choses par exemple on sait qu'on a des structures de protéines qu'on arrive à faire dans l'espace et qu'on a des difficultés à faire sur Terre qui permettent notamment de faire des médicaments il y a eu pas mal d'études sur la physiologie des astronautes pour vraiment essayer de alors attendez parce que là on a le désorbite burn donc l'allumage de désorbitation qui est effectué maintenant oh je sais mais normalement on n'a pas le son des moteurs d'ailleurs je l'avais posté sur Twitter Twitter ufotinique il y avait Jared Isaacman de la mission Inspiration 4 qui avait tiens moi je n'entends pas le son pourquoi je n'entends pas le son ouais ok voilà c'est mieux comme ça qui a posté une vidéo très récemment il y a deux semaines de l'intérieur de la capsule pendant que les moteurs sont allumés vous allez entendre un tchak 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 je vous conseille d'aller la voir voilà juste pour le plaisir de savoir quel est le bruit à l'intérieur de la capsule on l'entend jamais sur les lives mais voilà moi c'est en tout cas par curiosité si vous êtes heureux de savoir quel bruit ça fait ça fait ça ouais donc ils ont fait pas mal d'expériences parce que vous savez que ces entreprises privées et la NASA prévoient préparent les voyages à long terme on va déjà commencer par la lune la lune c'est déjà beaucoup plus loin que la station spatiale internationale qui est à 420 000 kilomètres la lune on va être à plus de 300 000 kilomètres pour y aller il faut à peu près trois jours on va essayer de rester sur place on va essayer de construire une base lunaire et on sait qu'on a plein de problèmes physiologiques l'être humain n'est pas fait physiologiquement pour vivre en absence de gravité et donc il y a plein d'études qui sont menées médicales et là il y a eu des études justement sur cette mission là il y a eu la mission l'étude Biomonitor qui visait à établir des techniques d'alanise afin de détecter des défaillances du coeur en fait ou bien des poumons lors d'un séjour en microgravité donc là on est sur une expérience de monitoring des signes vitaux pour savoir si les astronautes sont en bonne santé et essayer d'anticiper des problématiques potentielles et pouvoir agir en avance de phase ils ont aussi testé le port d'une veste qui s'appelle AstroRad qui permet en fait de protéger les astronautes des particules et des rayonnements solaires grâce à un blindage vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais pour aller sur Mars on va avoir un gros problème c'est qu'en cas d'éruption solaire et même sans éruption solaire il y a beaucoup de particules et de rayonnements solaires qui sont qui sont toxiques on va dire pour l'être humain puisque ça va augmenter votre probabilité de déclencher un cancer alors pas demain mais à long terme donc c'est un petit problème quand même ça et donc on a plusieurs solutions de blindage extérieur mais ça prend de la place etc et là en fait l'idée c'était de créer une veste qui protège des particules et des rayonnements solaires les astronautes donc qui l'enfilerait probablement s'il y avait une éruption solaire lors d'un voyage vers Mars qui une fois qu'on est vers Mars contrairement à l'ISS qui est protégé par la magnétosphère terrestre encore puisqu'on reste vraiment dans notre berceau pour aller sur Mars c'est 7 mois de voyage il va falloir aller dans le vide intersidéral j'ai envie de dire j'ai dit 400 000 km ouais 400 km pardon 400 km à la Station Spatiale Internationale donc voilà donc ça c'est les expériences qui ont été faites il y en avait une autre aussi qui s'appelle Sensory qui est assez intéressante puisque alors pas tous les astronautes Thomas Pesquet apparemment n'est pas touché par exemple mais il y a beaucoup d'astronautes qui ont des troubles de la vision vous voyez beaucoup d'astronautes avec des lunettes une fois qu'ils arrivent dans la Station Spatiale Internationale parce qu'en fait la différence de pression la manière dont se répartissent les liquides dans la boîte crânienne et même dans tout le corps fait qu'en fait ça peut appuyer sur le nerf optique ou ça peut créer d'hypermétropie de l'astigmatisme etc donc il y a beaucoup d'astronautes qui ont des troubles de la vision et donc voilà il y a beaucoup d'expériences qui sont menées autour de ça pour essayer de contrer ces effets là merci Morgano Gauthier Circuit pour ton don de 0,99€ un don de qualité mon ami merci à toi pour ton soutien donc la mission d'aujourd'hui nos 4 astronautes ils reviennent dans la capsule Crew Dragon C206 C206 c'est son nom technique c'est la capsule Endeavor de SpaceX qui fait aujourd'hui son 3ème vol ça a été d'ailleurs la première capsule Crew Dragon opérationnelle cette capsule qui avait donc soutenu les missions de démonstration DEMO2 si vous vous souvenez c'était la première mission habitée qui a permis de démontrer à la NASA que SpaceX avec 2 astronautes de la NASA était capable d'amener des êtres humains et de les ramener en sécurité sur la station spatiale internationale cette capsule a été réutilisée sur une mission qu'on connait bien en France puisque c'est la mission Crew 2 c'est la mission de Thomas Pesquet qui est parti donc sur la capsule que vous allez voir aujourd'hui revenir sur Terre pour la 3ème fois les capsules sont toujours nommées par leurs premiers équipages respectifs Endeavor c'était donc la première avec Bob Kennen et Doug Hurley résilience pour la seconde capsule et endurance pour la 3ème capsule et d'ailleurs la mission Crew 4 qui part mercredi matin leur capsule sera neuve elle a donc été nommée Freedom liberté par l'équipage il y a eu quand même pas mal de modifications entre le premier vol et la deuxième vol de la capsule Endeavor entre Demo 2 et Crew 2 il y a eu des rénovations il y a eu des mises à jour notamment sur le système d'abandon le système d'éjection en cas de problème il y a eu des modifications sur la structure de la capsule et il y a eu aussi le remplacement du bouclier thermique qui est d'ailleurs devenu asymétrique au passage qui avait subi en fait un taux d'érosion supérieur enfin légèrement plus élevé que prévu et donc il y a eu des modifications là dessus la mission Crew 2 était revenue avec ses modifications dans le golfe du Mexique c'était le 9 novembre 2021 ça fait déjà ouais parce que c'est plus de 6 mois que Thomas Pesquet est revenu sur Terre on a l'impression que c'était hier mais ça fait déjà ça commence déjà à dater il a fêté d'ailleurs c'est un an je crois hier le décollage de Thomas Pesquet hier ou avant-hier je sais plus merci le mec salut Alex pour ton don de qualité de France suisse les amis salut la Suisse salut tout le monde comment ça va et bien écoute ça va bien j'espère que toi aussi merci Sylvain Boyer pour ton 1 euro de qualité merci pour le soutien les amis qu'est-ce que je disais je parlais de Thomas Pesquet oui donc quand ils sont revenus vous savez les capsules en fait elles sont amenées elles sont récupérées par un bateau là qu'on va voir d'ailleurs et elles sont amenées au Dragon Land de SpaceX au nid de dragon c'est l'endroit où SpaceX rénove les capsules dragon et il a été constaté lors du retour de Crew 2 qu'il y avait une grande quantité d'urine qui s'était échappée et qui était piégée sous le plancher de la capsule à cause d'une fuite dans le système de collecte d'urine au niveau d'un tube pour éviter que ce problème se reproduise SpaceX a décidé de souder le tube au lieu de le coller voilà tout simplement mais la capsule la capsule qui a amené Inspiration 4 d'ailleurs avait le même problème et donc maintenant toutes les capsules ont été modifiées pour ne plus avoir ce problème là mais à part ce problème sur Crew 2 après le retour de Endeavor avec la mission Crew 2 il n'y a pas eu grand chose en dehors du système de gestion des déchets il y a quelques rénovations extérieures bien sûr la peinture qui est refaite etc surtout les caches à l'extérieur qui sont modifiables en fait on les enlève et on les remet enfin on remet d'autres trucs neufs à l'extérieur de la capsule les carénages sont enlevés on peut trouver des photos d'ailleurs sur internet de la capsule à nu on va dire sans ces carénages extérieurs donc qui sont modifiés et donc il y a eu quelques rénovations mais rien de grave les principaux composants critiques de la capsule Dragon avaient très bien résisté au vol alors aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail des astronautes qu'on va voir aujourd'hui alors certains on peut refaire le sondage de la dernière fois mais vous avez été plus de 80% à considérer que c'est des astronautes alors on va refaire le sondage astronaute alors astronaute ou touriste je vous mets le petit sondage dans le chat et ce qu'il faut savoir c'est que ils ont passé chacun quand même ils sont allés sur l'ISS donc ils ont dû apprendre et se former à tout à ce qui pourrait arriver dans le vol et à tout ce qui pourrait arriver sur l'ISS comme des astronautes incendie massage cardiaque d'un astronaute enfin opération tout ce que vous voulez ils ont passé chacun entre 750 et 1000 heures selon leur poste de formation malgré le fait qu'ils aient payé 55 millions d'euros donc dites moi si vous considérez que c'est des astronautes ou des touristes mince j'ai pas mis le bon truc voilà c'est ici hop je vous remets alors hop comme ça vous allez donner votre avis et vous me dites si vous considérez alors généralement sur les vols de Blue Origin vous êtes tous à dire que c'est des astro-touristes mais ici on est quand même sur un truc un peu plus particulier mince hop je galère à faire le sondage voilà c'est bon c'est bon donc on a effectivement 4 astronautes je vais dire astronautes moi et je vais vous les remontrer est-ce que je les ai là normalement je les ai tac 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 c'est pas ça c'est pas ça donc on est en train de les voir d'ailleurs en train de s'amuser mais on a le commandant de l'équipage Michael Lopez Alegria donc on est en train de les voir en ce moment qui est un ancien astronaute de la NASA et pilote d'essai qui est né le 30 mai 1958 à Madrid en Espagne merci Billy the Kid qui est sponsor d'ultra qualité les amis bonjour à tout le membre sponsor qualité je suis là et bonjour à Nico moi reconnaîtra merci Billy the Kid qui est sponsor de la chaîne depuis 18 mois les amis non stop merci à toi Billy the Kid pour ton soutien permanent j'espère que tu vas bien donc qu'est-ce que je disais ouais on a le commandant de l'équipage qu'on ne voit pas à l'écran là c'est pas lui ancien astronaute de la NASA pilote d'essai il a obtenu un diplôme du lycée de Mission Viero il a rejoint la marine américaine il a obtenu un baccalauréat en ingénierie des systèmes puis une maîtrise en ingénierie aéronautique en 1981 il est devenu pilote instructeur à la navale Air Station de Whitingfield et ensuite il a fait 4 vols spatiaux avant ce vol là donc ça c'est son cinquième aujourd'hui il a volé sur STS 73 STS 92 STS 113 donc la navette spatiale 3 fois ensuite il a volé sur Soyuz TMA 9 et maintenant il vote sur une capsule Crew Dragon donc il aura fait 3 vaisseaux spatiales le bonhomme et lors de ses 4 missions précédentes il a effectué 10 sorties extravéhiculaires pour un total d'à peu près 68 heures en sortie extravéhiculaires donc c'est un astronaute extrêmement expérimenté qui a accompagné et qui est d'ailleurs vice-président d'Axiom Space et donc bon ils étaient bien accompagnés les 3 loustiques qui ont payé 55 millions de dollars on avait aussi le pilote Larry Connor qui était donc le pilote d'Axiom 1 lui il est né en 1950 c'est un agent immobilier américain il est aussi entrepreneur dans des entreprises de technologie il est actuellement à la tête d'une société d'investissement immobilier qui s'appelle Connor Group qui détient actuellement plus de 3 milliards de dollars d'actifs ça en fait des Big Mac les amis 3 milliards de dollars Connor qui est pilote privé également et qui a plusieurs qui a déjà fait plusieurs compétitions de Voltige donc il sait très bien piloter les avions il est pilote de la capsule spatiale donc je pense qu'on peut considérer quand même qu'il a un petit profil de mec qui peut devenir astronaute ensuite on a Mark Paty qui est un homme d'affaires canadien il est PDG de Maverick qui est une société d'investissement privé canadienne il a une longue lui alors lui il a une longue histoire de chef d'entreprise il a été chef d'entreprise de plein d'entreprises avant il était PDG de Fednaf qui était une copartini maritime privée et président du groupe Stingray donc voilà c'est comme ça qu'il a fait sa fortune et c'est comme ça qu'il a payé les 55 millions de dollars à Axiom les gars on va faire une cagnotte Litchi pour que j'ai 55 millions de dollars pour pouvoir voler comme celui le Crew Dragon on n'y arrivera jamais 55 millions de dollars c'est quand même assez fou et on a aussi Ethan Stib d'Israël qui est le colonel de l'armée de l'air israélienne alors lui il a fondé une entreprise en 85 qui s'appelait El Ar qui construisait des infrastructures dans les pays en voie de développement notamment des réseaux de téléphonie cellulaire il a aussi construit des systèmes de défense navale et il a fait des projets agricoles donc il avait une palette assez large dans son domaine sur les infrastructures en 2011 il a revendu sa part dans la société il a investi dans une autre société qui s'appelle Mitreli qui est une société d'ingénierie d'approvisionnement et de construction et il a vendu les parts de cette société en 2018 ce qui lui a permis d'être blindé de thunes les amis et de pouvoir faire ce vol aujourd'hui il n'empêche qu'il a quand même dû se taper 750 heures de formation pour pouvoir aller sur la station spatiale internationale Axiom Space qui est donc une entreprise américaine du vol spatial fondée en 2016 par Michael Suffredini qui a travaillé à la NASA de 2005 à 2015 donc le créateur de l'entreprise Axiom c'est pas n'importe qui puisque de 2005 à 2015 il était le chef du programme de la station spatiale internationale et donc il avait quand même des bons contacts pour pouvoir obtenir l'aide de la NASA pour pouvoir brancher son premier module sur la station spatiale internationale il a co-créé cette entreprise avec Cam Gaffarian qui est un ingénieur et un entrepreneur qui avait une société qui s'appelait Stinger Gaffarian Technologies qui était un important contractant de la NASA donc des gens qui venaient un peu du public là qui ont créé cette société Axiom enfin public-privé puisque l'autre était sur une entreprise privée l'entreprise qui propose donc des vols à des astronautes privés vers la station spatiale internationale et prévoit à terme de construire sa propre station le siège de l'entreprise est à Houston au Texas c'est plus simple pour discuter avec la NASA et à proximité directe du Johnson Space Center le centre de la NASA dédié aux missions spatiales habitées l'annonce de tout ce programme Axiom a été fait le 27 janvier 2020 la NASA annonce qu'Axium Space est vu être rébu un contrat dans le but d'installer un module sur la station spatiale internationale sur le port d'amarrage avant du module Harmony l'entreprise qui prévoit à terme d'installer jusqu'à 4 modules qui seront ensuite séparés de la station spatiale internationale pour devenir une station spatiale indépendante avant 2030 avant que la station spatiale internationale soit désorbitée puisque la NASA va se concentrer sur la construction de la station spatiale Gateway en orbite autour de la Lune pour permettre aux astronautes d'aller gambader sur le sol lunaire ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un astronaute depuis 1973 sur le sol lunaire et le boss de l'agence spatiale européenne Joseph a indiqué assez récemment que le contrat pour les astronautes européens à direction du sol lunaire était en cours de finalisation et donc on devrait voir des premiers astronautes américains en tout cas dans les missions Artemis normalement avant 2029 pardon des astronautes européens des spationautes on devrait les voir avant 2029 mais qu'au niveau de la Gateway pour l'atterrissage ça devrait se faire sur le sol à partir de 2029 donc les premiers astronautes européens sur la Lune on espère que ce sera Thomas Pesquet donc il y a quand même encore 8 ans parce qu'il y aura du retard 7-8 ans à attendre avant d'aller voir un astronaute européen poser son pied sur la surface lunaire les américains qui doivent déjà y retourner eux-mêmes et qui prennent un petit peu de retard pour ceux qui ont suivi sur la fusée le Space Loon System de la NASA donc qui est destiné à aller sur la Lune quelques problèmes pour le Space Loon System qui doit retourner à son bâtiment d'intégration puisqu'il y a des valves qui ne fonctionnent pas ils n'arrivent pas à remplir la fusée correctement ce qui est un problème pour la lancée donc il est fort probable que ça doit décaler en fait et que ça doit encore décaler le lancement qui était prévu en juin mais forcément après c'est fait pour ça aussi les tests mais c'est vrai que cette fusée a fêté c'est 12 ans déjà c'est 12 ans ça fait 12 ans qu'on attend la SLS qu'elle a annoncé qu'elle a commencé à être construite donc c'est un programme très 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 long et qui prend de nombreux retards donc beaucoup de gens on a fait un petit sondage sur Twitter pour savoir qui allait qui allait décoller en premier entre le Starship de SpaceX qui lui fête ses deux ans et elle et encore si on compte le Super Heavy qui a commencé à être construit il y a un an et la fusée SLS de Artemis de la NASA on verra c'est le petit jeu de savoir de savoir qui sera le premier merci le mec salut Alex que nous dit qui l'ufotinique c'est comme tu postes ta licence depuis l'heure je me souviens que tu en avais parlé une fois écoutez on va passer la licence du LM bientôt je vous amènerai avec moi sur la chaîne YouTube promis juré craché alors on va couper le sondage et on est à 62% qui considèrent que ce sont des astronautes moins que la dernière fois 20% de moins et 37% qui considèrent que ce sont des touristes quand même quand même plus de majorité considèrent que ce sont des astronautes moi je pense que eux pour le coup c'est des astronautes avec toute la formation qu'ils ont fait etc plus que des touristes de l'espace comme on peut le voir avec les vols de Blue Origin voilà les amis qu'est-ce qu'on disait qu'est-ce qu'on disait bah écoutez on est parti on est parti pour le retour sur Terre de ces astronautes pour ceux qui nous rejoignent puisqu'on vient de passer les 1000 viewers simultanés bienvenue à tous les amis vous êtes bien sur la chaîne Ufotinique la chaîne a combien d'abonnés maintenant on ne sait plus on ne sait plus combien d'abonnés il a combien le compteur il est à 47 113 toujours non vous n'avez pas fait monter le compteur les amis je n'ose le croire je n'ose le croire vous n'avez pas fait monter le compteur alors là les amis je compte sur vous pour faire monter le compteur d'abonnés ça c'est obligatoire 47 113 abonnés vous pouvez vous abonner pour suivre les événements spatiaux en direct et commenter en français aujourd'hui on est sur un amérissage le retour de 4 astronautes de la mission SpaceX Axiom 1 qui était la première mission d'astronaute entièrement privée de l'histoire de l'humanité vers la station spatiale internationale SpaceX qui enchaîne les premières puisqu'ils avaient fait la première mission entièrement privée dans l'espace maintenant la première mission entièrement privée à destination de la station spatiale internationale la prochaine mission avant la fin de l'année Polaris la première mission Polaris pareil encore une fois entièrement privée et ce sera la première sortie extra véhiculaire d'une mission entièrement privée voilà donc il fait si vous nous enchaînez les premières les amis ça va être assez incroyable de suivre ces aventures là oui ceux qui sont déjà abonnés les amis vous pouvez pas vous réabonner ne recliquez pas sur le bouton sinon ça vous désabonne merci d'être là en tout cas c'est très sympathique à vous que dire de plus les amis sur ce retour et bien écoutez le retour qui est prévu dans 26 minutes 30 donc on devrait avoir la rentrée atmosphérique incessamment sous peu je vous remets je vais vous remettre hop là je vais vous remettre la trajectoire qui est prévue ce soir la trajectoire de la capsule voilà si vous êtes aux Etats-Unis voilà la trajectoire prévue pour l'atterrissage à Jacksonville à l'est de la Floride du coup 7 sites d'atterrissage possibles je vous remontre les 7 sites d'atterrissage possibles pour une capsule Crew Dragon qui revient de l'espace avec des astronautes et c'est le pour des raisons de météo généralement et de hauteur de vague voilà on choisit toujours le meilleur point et le meilleur point aujourd'hui ça sera Jacksonville avec le bateau Shannon qui va pardon Megan pardon qui va récupérer le Shannon il est à l'ouest pardon de la Floride et Megan est à l'est deux bateaux qui attendent de chaque côté au cas où on ne sache pas trop où ils vont atterrir bref là on sait maintenant ce sera Jacksonville qui a été choisi donc à l'est et donc ça vous permet de voir la trajectoire qui sera utilisée dans quelques minutes pour le retour sur terre le freinage l'atmosphère qui va freiner la capsule et qui va permettre un amérissage grâce au parachute en toute douceur on l'espère c'est à dire on croise les doigts pour que tout se passe bien et donc on devrait avoir d'ici quelques instants la fermeture du nez de la capsule avant la perte du signal alors le nez pourquoi j'entends pas de son merci Domi Geek sponsor d'Ultra Qualité depuis 13 mois qui nous dit qualité merci Domi Geek Domi Geek toujours présent sur la chaîne merci à toi mon ami pour ton soutien permanent c'est vrai permanent merci Ibuzilou qui devient sponsor de qualité bienvenue Ibuzilou j'aime bien ton pseudo j'espère que tu vas bien et bienvenue parmi nous merci voilà le nez qui est peut-être déjà fermé effectivement nous dit tutu c'est vrai que j'ai pas suivi puisque j'ai pas arrêté de vous parler j'ai pas arrêté de vous expliquer le truc donc la capsule qui était avant son vol de son annumage de désorbitation sur une orbite de 225 par 402 km elle était sur une orbite de 413 par 422 km juste après le départ de l'ISS donc plusieurs manoeuvres pour pour aller jusqu'à cette désorbitation donc on nous parle actuellement de la perte de signal qui est prévue comme je vous le disais à cause de la chaleur dégagée par la rentrée atmosphérique ça génère énormément de chaleur et un bouclier de plasma une bulle de plasma qui empêche les signaux radio et donc vous avez tous vu des films comme Apollo 13 où il y a cette période très très stressante où on a plus de contact avec les astronautes Sandman de Corentin salut à toi mon ami salut UFO je sors du travail petit live de qualité ça fait plaisir comment tu vas et bah écoutez moi je vais bien j'ai l'impression que les abonnés vont bien salut Walter White Jeanne et Blanche qui sont nées il y a 12 jours et bien écoutez bienvenue à Jeanne et Blanche dans la communauté UFOtini qu'elles sont nées il y a 12 jours elles sont nées juste après le départ de SpaceX Axiom 1 justement et bah écoutez elles vont revenir elles vont elles vont assister à ce retour après leurs 12 jours merci Frédéric Méline pour tes 9,99€ Frédéric Méline qui nourrit UFOtini au McDonald's merci à toi pour tes Big Mac de qualité Cyber Laurent qui est en vacances aujourd'hui quelle chance alors pour ceux qui habitent en France ça va l'heure est plutôt pas mal on est enfin en début de soirée plutôt en fin d'après-midi on est nickel pour voir l'atterrissage qui aura lieu donc au large des côtes de la Floride à l'est de la Floride vers Jacksonville aujourd'hui et qui aura lieu à 19h06 précisément et donc avant ça bien sûr il y aura la rentrée atmosphérique on est à 21 minutes 20 du touchdown ou du splashdown plutôt puisqu'on arrive dans l'eau FMN qui me dit pense à ta santé il faut pense au kebab promis je mangerai un j'alterne kebab McDo grâce à vous je prends des kilos donc là il nous montre les expériences qui ont été faites il y a eu pas mal d'expériences 25 expériences qui ont été faites à peu près pour la mission Axiom 1 qui n'a pas chômé mais qui a eu durable qui est resté qui devait rester uniquement 8 jours sur la station spatiale et qui sont restés 14 jours sur la station spatiale ce qui leur fait un vol spatial de 16 jours pour ceux qui se sont posés la question je l'ai dit tout à l'heure mais je vais le redire ils n'ont pas payé plus cher parce qu'ils sont restés plus longtemps c'était prévu dans le contrat avec la NASA que ça puisse arriver à cause de la météo Geoffrey RR salut membre sponsor de qualité depuis 14 mois Geoffrey merci et salut Faux merci pour le live encore une fois j'arrive seulement maintenant j'avais kiné j'ai rien loupé de beau écoute tu n'as rien loupé de beau tu as loupé l'allumage de désorbitation et là on attend avec impatience la rentrée atmosphérique et les premières images avec un avion en haute altitude généralement qui nous récupère des images infrarouges pendant la rentrée atmosphérique pour ceux qui habitent aux Etats-Unis les amis vraiment n'oubliez pas de lever les yeux puisque la trajectoire d'aujourd'hui vous permettra d'observer ça passe au dessus des terres ça passe au dessus des Etats-Unis ça vous permettra d'observer la rentrée atmosphérique donc levez les yeux si vous êtes sur cette trajectoire que je suis en train de vous montrer et que bien sûr vous n'avez pas de nuages au dessus de la tête donc on nous parle des expériences qui ont été menées il y a eu je vous le disais l'étude de Biominitor qui vise à établir des techniques d'analyse afin de détecter des possibles défaillances que subissent le coeur ou les poumons des astronautes lors d'un séjour en apesanteur il y avait aussi le test de la veste Astrorad qui permet de protéger les astronautes des particules et des rayonnements solaires c'est une veste blindée c'est une technique qu'on imagine pour protéger les astronautes lors des futurs voyages dans l'espace intersidéral qui vont prendre plusieurs mois et puis il y avait l'expérience Sansori dont on a parlé qui s'intéresse aux troubles de la vision qui se déclarent chez les astronautes puisque pas mal d'astronautes ont des problèmes de vision une fois qu'ils arrivent dans l'espace Thomas Pesquet n'est pas touché il l'a dit dans une interview récente tant mieux pour lui généralement parce que ça peut comprimer le nerf optique avec la manière dont les fluides se mettent dans la boîte crânienne et ça provoque des troubles de la vision les astronautes voient moins bien on voit pas mal d'astronautes porter des lunettes une fois qu'ils sont sur la station spatiale internationale et même maintenant qui en portent au sol donc ça a plus l'air d'être trop un problème la vision parfaite pour ces missions là c'est vrai que les agents spatiales mettent des années à former des astronautes c'est dommage de s'en débarrasser parce qu'ils commencent à devenir presbytes ou autres bon après ils peuvent toujours se faire opérer avec le LASIC ou d'autres techniques laser pour les yeux mais voilà ça serait dommage de se passer des compétences des astronautes parce qu'ils ne voient plus très bien et donc c'est plus vraiment un un aspect du choix des astronautes en tout cas pour ceux qui sont déjà astronautes je sais pas si la NASA demande une vue à 100% à ces astronautes ça se peut qu'ils le font encore pour le check médical pour être sélectionné comme astronautes d'ailleurs la sélection de l'ESA qui est en cours actuellement donc beaucoup de travail côté ESA pour sélectionner les futurs astronautes des milliers et des milliers de candidatures pour quelques places seulement donc il va falloir être bon il va falloir que toutes les étoiles s'alignent pour que vous soyez sélectionnés pour ça et c'est sans doute des astronautes qu'on verra sur les missions Artemis d'ailleurs en direction de la lune et on l'espère tous en direction de mars si on en croit Elon Musk Elon Musk d'ailleurs qui devrait racheter Twitter incessamment sous peu selon les rumeurs Twitter qui serait racheté par Elon Musk aujourd'hui ça serait annoncé officiellement on va voir si c'est toujours le cas ou pas ah non ils ont mis de la musique merci Frédéric Méline pour un don incroyable de 99 euros 99 les amis pour les projets pas pour le McDo pour les projets pas pour le McDo ok pas de problème merci merci Frédéric merci à toi pour le soutien permanent Frédéric Méline qui est là tout le temps je pense que tu es plus là que moi sur ma chaîne Youtube Ufotinic tu peux nous parler du phénomène d'OVNI qui a été vu partout en France oui je peux en parler c'est vrai que alors on a été cité Ufotinic la chaîne a été citée par le Parisien par des journaux belges par je sais pas vous m'avez envoyé des liens on a été cité partout effectivement on avait assisté au lancement de cette fusée là alors il y a eu pas mal de choses pas vraies dans les articles c'est pas très grave c'est normal c'est compliqué de savoir ce qui s'était passé du coup les journalistes vont vite et voilà donc il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit que c'était le retour du booster qui avait fait cette vue là je sais pas si vous l'avez vue vous d'ailleurs dites moi dans le chat si vous l'avez vu beaucoup de témoignages sur Twitter sur une vue dans le ciel d'une forme lumineuse comme ça assez belle d'ailleurs on aurait dit presque des ailes d'ange et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui ont écrit que c'était le retour du booster alors non parce que l'horaire ne matchait pas avec le retour du booster et la distance non plus il faut savoir que le booster il est revenu à 600 km de son point de départ qui était la Floride donc on était encore loin des côtes françaises on était encore loin des côtes françaises par contre c'était bien la Falcon 9 et c'était bien le lancement mais par contre c'était son deuxième étage pas le premier étage quand il est revenu sur Terre mais le deuxième étage le deuxième étage selon les trajectoires que SpaceX prend généralement il le désorbite pour pas laisser de pollution dans l'espace c'est pas toujours possible selon les lancements les trajectoires et le carburant qui reste dans le deuxième étage mais quand c'est possible qu'est-ce qu'ils font ? ils rallument les moteurs pour faire un allumage de désorbitation et en fait on était à peu près à la tombée de la nuit et le soleil en fait les rayons du soleil sont venus illuminer les éjections des gaz des moteurs fusées du moteur fusée donc c'est un moteur Merlin du deuxième étage et donc ça a fait une magnifique vue dans le ciel les gaz étaient complètement illuminés par le soleil couchant et ça a donné ce côté un petit peu magique un petit peu ovni puisqu'il y avait une boule au centre du gaz qui était en fait le deuxième étage enfin le moteur qu'on pouvait voir et c'est ça qu'on a vu avec ces panaches de gaz qui étaient illuminés par le soleil c'est ce qui a été vu les amis et donc bah voilà voilà vous savez tout donc beaucoup de gens ont pensé que c'était un ovni mais c'était un ovni jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est et voilà c'était le deuxième étage de la Falcon 9 Smitty One qui nous dit je l'ai vu passer c'était bizarre et joli Ben Scott qui dit je l'ai vu j'étais en pêche de nuit dans la Somme ça avançait super vite mais ça faisait pas de bruit on avait l'impression qu'il y avait un phare effectivement bah voilà tu as vu le moteur Merlin allumé Sébastien Bourgoin ça lui faut fin du boulot du coup moment de détente avec toi plein de bisous de la part de Nanar mon collègue qui est fan de toi salut Nanar Nicole qui regrette de ne pas avoir vu la désorbitation deuxième étage alors c'est compliqué les amis c'est compliqué de vous dire parce qu'il y a assez peu d'infos autant on a beaucoup d'infos sur le décollage publiquement autant la désorbitation de deuxième étage on a pas souvent d'infos c'est un peu compliqué à trouver les informations et à suivre ça donc c'était difficile d'anticiper que ça serait vu au dessus de la France voilà donc parce qu'on sait jamais trop quand est-ce que SpaceX va faire son allumage de désorbitation en tout cas ceux qui ont eu la chance de l'avoir vu et bien vous avez pu profiter d'un magnifique spectacle offert par SpaceX gratuitement Mystique qui dit j'ai dû expliquer à tous mes amis de quoi il s'agissait j'en ai profité pour le faire de la pub en leur donnant le lien du lancement bah merci d'ailleurs le parisien merci à tous les journaux qui nous ont qui nous ont qui nous ont bah qui nous ont cité tout simplement il y a eu pas mal de monde qui sont venus de 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 ces sites là donc voilà c'est le c'est le buzz c'est le buzz c'est le buzz ça va calmez-vous c'était pas c'était un buzz un buzz tranquille merci Roel pour tes 5 euros de qualité merci pour ton soutien mon ami et on retourne nous sur l'amérissage qui devrait avoir lieu maintenant dans 11 minutes 52 secondes on devrait avoir un avion haute altitude qui va commencer avec une caméra infrarouge à nous montrer la capsule je vous remonte la trajectoire de la capsule de ce soir qui va passer au dessus des Etats-Unis qui va amérir à côté de Jacksonville dans l'est de la Floride dans l'océan Atlantique donc si vous êtes aux Etats-Unis donc voilà la communication radio qui va être coupée maintenant voilà on devrait port de la communication avec la capsule à partir de maintenant et LOS donc c'est Lost of Signal qui devrait durer 6 minutes à peu près et donc on va croiser les doigts pour les entendre d'ici 6 minutes et que tout se passe bien la capsule qui est actuellement en train de rentrer dans l'atmosphère terrestre et qui utilise la friction sur l'atmosphère pour ralentir et elle se protège de la chaleur générée par ce ralentissement avec un bouclier thermique Riffifiloulou c'est repoussé au 27 voilà tout simplement c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu est-ce qu'au sol on entend le mur du son alors ça c'est toujours une question c'est compliqué de répondre c'est compliqué de répondre parce que on sait jamais trop comment l'onde sonore va se propager et ça dépend de ta position etc mais on peut entendre l'onde sonore l'onde de choc au sol ça arrive très souvent mais ça dépend vraiment des conditions de l'observateur c'est bon donc là sur votre écran vous pouvez voir le centre de contrôle ici à Hawthorne, California juste derrière John et moi et les crouses sont monitorés la telemétrie et tout qu'on peut vérifier sur Dragon comme nous avons dit la communication c'est pas une option parce que la chaleur est déclenche le véhicule doucement les températures de Dragon alors à combien la vitesse de la capsule la vitesse de la capsule à peu près 27 000 km heure et donc elle va devoir ralentir à quelques mètres par seconde pour l'amérissage donc ça va ils vont prendre quelques jets de décélération quand même 4, 5, 6 jets au moment de la rentrée atmosphérique merci Cinetica pour tes 2 euros il nous dit petit soutien de qualité pour toi il faut merci à toi pour ton soutien est-ce que la capsule peut atterrir sur terre demande Vincent par erreur et non sur l'eau alors la capsule elle est pas du tout prévue pour ça les astronautes prendraient quand même un sacré choc je rappelle que les capsules comme Soyuz qui atterrisse sur terre ou comme on voit avec la New Shepard disposent de moteurs qui permettent d'amortir le choc donc des petites rétrofusées qui vont s'allumer juste au moment de l'impact ce qu'on voit parce qu'il se dégénère beaucoup de soulèvement de poussière mais la capsule Dragon n'en est pas équipée en tout cas c'était prévu à la base d'utiliser les moteurs Super Draco d'éjection pour le faire mais ça a été abandonné c'est plus facile d'amérir c'est moins dangereux et moins violent pour les astronautes on l'a vu avec le dernier atterrissage de Soyouz puisque Soyouz ne largue même pas ses parachutes au sol et donc on a vu la capsule être emmenée par les parachutes traîner au sol les astronautes qui ont fait des rouler bouler Thomas Pesquet avait décrit son atterrissage comme un accident de voiture donc l'amérissage a l'air de se passer beaucoup plus sereinement et donc c'est la solution qui a été choisie par SpaceX allez témoin 7 minutes avant l'impact théorique sur l'océan donc je rappelle la capsule qui sera récupérée par un bateau le bateau qui s'appelle Megan Go Navigator de son nom précédent voilà on a la première vue de la capsule voilà avec un télescope ou en tout cas un imageur infrarouge le bouclet thermique qui fait son travail qui protège les astronautes de la rentrée et de la chaleur dégagée par la rentrée atmosphérique mais l'atmosphère c'est un avantage quand même parce que ça permet de freiner gratuitement ça permet de freiner gratuitement sur Mars on aura plus de mal à freiner l'atmosphère étant bien bien moins dense Nicole qui demande est-ce qu'elle est déjà dans l'atmosphère oui oui elle est déjà dans l'atmosphère elle arrive on va essayer de réacquérir la communication avec les astronautes et la capsule test de communication avec la capsule dragon loud and clear on a récupéré la communication avec les astronautes ça c'est toujours une bonne nouvelle il y a qui dans la capsule demandait d'Ouard alors il y a Michael Lopez-Alegria le vice-président d'Axio mais ancien astronaute de la NASA qui fait son cinquième vol aujourd'hui un astronaute vraiment expérimenté qui a fait trois vols sur navette spatiale un vol sur Soyouz et maintenant un vol sur la capsule Crew Dragon il a fait dix sorties extravéhiculaires dans sa carrière pour un total de 68 heures alors ils ont dit préparez-vous à l'ouverture des parachutes à l'ouverture standard Michael Lopez-Alegria qui accompagne trois autres astronautes l'entrepreneur américain et investisseur Larry Connor qui est pilote de la capsule et deux autres investisseurs Mark Patti du Canada et Tom Steeb d'Israël donc quatre astronautes en tout dans la capsule Michael qui n'a pas payé son vol puisque lui il accompagne les autres mais c'est un astronaute privé il travaille pour une entreprise privée qui s'appelle Axiom de le nom Axiom 1 de la mission c'est la première mission d'ailleurs entièrement privée à destination de la station spatiale internationale et 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 qu'est-ce que je voulais dire et les autres pardon les trois autres ont payé 55 millions de dollars pour ce vol donc les sièges qui se tournent au moment de la rentrée atmosphérique pour rendre les jets les jets de décélération supportables par les équipes par l'équipage France 2 qui nous dit je suis nouveau ici bienvenue France 2 est-ce que les passagers ressentent la différence de température dans la capsule en fait ce qu'il faut savoir c'est que les combinaisons sont pressurisés mais tu as un système de clim et de chauffage tu règles ta température donc même si tu le ressentais tu montrais la clim donc c'est difficile de dire ce qu'ils ressentent puisqu'ils sont un peu dans leur propre combi en tout cas ils voient déploiement des drogues chute donc des parachutes de freinage et de stabilisation ah voilà on a une vue en direct depuis la capsule la caméra qui pointe vers le haut vers le ciel ah voilà ça y est on a une super vue de la capsule qui est en train de tomber freiné par ces drogues chutes et là maintenant ces drogues chutes vont être servis pour tirer les parachutes principaux ah voilà les 4 parachutes principaux qui vont se gonfler voilà donc il se gonfle pas tout de suite c'est voulu pour ne pas mettre une claque à la capsule il se gonfle petit à petit pour ralentir doucement voilà hop ouverture et les 4 parachutes principaux qui sont bien ouverts même si on en a les 2 les 2 de devant ont l'air moins gonflés mais difficile de savoir c'est une illusion d'optique ou pas et dans quelques secondes l'impact avec le sol on sera à l'est du Jacksonville et il y a le bateau Mégane qui les attend avec un hélicoptère à bord pour les ramener directement sur la terre ferme 800 mètres témoins de 2 minutes 600 mètres la capsule qui est toute noire due aux brûlures lors de sa rentrée atmosphérique 400 mètres sur votre gauche les 4 astronautes du jour on leur a demandé de brace de se mettre en position d'impact les sièges aussi qui vont aider à l'amortissement de l'impact et ça y est on voit l'océan et c'est le splashdown les amis SpaceX encore une fois SpaceX qui marque l'histoire avec la première mission entièrement privée à destination la capsule qui s'est couchée sur le côté c'est bon elle est revenue en position nominale elle a l'air de se renverser la capsule SpaceX qui marque l'histoire première mission entièrement privée à destination de la station spatiale internationale après la mission Inspiration 4 la première mission entièrement privée dans l'espace en orbite terrestre et c'est pas fini cette année les amis vraiment abonnez-vous à la chaîne pour suivre en direct les événements puisque SpaceX va faire la première sortie extravéhiculaire privée avec la mission Polaris avant la fin de l'année voilà on nous dit la fin de la mission Axiom 1 marque une nouvelle étape dans la conquête spatiale de l'histoire de l'humanité des entreprises privées sont capables maintenant d'aller dans l'espace en toute autonomie bien sûr ils sont encore aidés par la NASA bien sûr Axiom va construire sa station spatiale aidée par la NASA mais la NASA abandonne jusqu'à 2030 ce sera la fin de l'espace de la NASA sur l'espace bas terrestre l'orbite terrestre basse direction la lune pour la NASA et c'est au privé maintenant de rendre économiquement viable le voyage spatial et de commencer à diminuer les coûts pour le rendre accessible au plus grand nombre la capsule qui n'est pas très très droite là est-ce que les parachutes sont récupérés demande Tito oui les parachutes sont récupérés donc là il y a un premier bateau qui va venir checker qu'il n'y ait pas de comment de danger donc on voit les drug shoots en train de tomber la regarder en haut c'est assez marrant eux ils ont été largués plus haut et ils reviennent donc vous savez à l'intérieur il y a de l'UDMH et il y a des choses très toxiques des ergoles très toxiques à l'intérieur pour alimenter les moteurs et donc c'est largué pendant la rentrée atmosphérique mais quand même il y a un bateau qui va venir checker s'il n'y a pas d'émanation toxique qui serait dangereux pour les équipes de récupération autour de la capsule et ensuite des bateaux vont venir sécuriser la capsule la stabiliser et le bateau Mégane va venir récupérer la capsule avec une petite grue et va la ramener sur le bateau ensuite on fera sortir les 4 astronautes les 4 astronautes feront un check-up médical et ensuite ils seront ramenés dans un hélicoptère ils seront mis dans des tenues un peu plus à l'aise bien sûr à hélicoptère direction la terre ferme donc il faut attendre à peu près 25-35 minutes pour voir tous ces événements qu'on va bien sûr suivre en direct ensemble ils vont avoir le mal de mer nous dit Morgano Gauthier Circuit c'est pas du tout bête comme donc il remercie tout le monde tout le monde pour le job pour cette mission et donc oui c'est pas une question bête le mal de mer puisque vous savez les astronautes quand ils restent longtemps alors là c'était que 16 jours mais quand ils restent 6 mois dans l'espace généralement ils sont malades quand ils reviennent ils ont un problème l'oreille interne ne fonctionne plus très bien ils viennent de se prendre une rentrée atmosphérique avec beaucoup de jets ils ont plus l'habitude du poids de leur corps et en plus ils tombent dans l'eau et dans l'eau ça bouge donc non c'est pas bête le mal de mer peut arriver pour les astronautes je pense que les astronautes vomissent plus que nous en fait Philippe Bière qui nous dit effectivement dans les communications entre la capsule et la capsule SpaceX c'est Sarah Gills qui parle qui sera justement une future astronaute de SpaceX et qui volera dans la mission Polaris dont on a parlé tout à l'heure avec notamment la première sortie extravéhiculaire privée de l'histoire de l'humanité avant la fin de l'année Capsule Dragon vous pouvez vous attendre à du personnel qui va arriver d'ici une minute vous êtes go pour que l'équipe de récupération s'approche de la capsule voilà donc la capsule dragon qui s'occupe en fait de checker en fait de checker en toute autonomie plusieurs fois qui n'est pas dans l'atmosphère autour d'elle de composés chimiques qui sont toxiques pour les poumons ça peut liquifier les poumons donc c'est vraiment très dangereux avant de donner le go pour la récupération de la capsule par les équipes de récupération donc on va voir une personne sauter sur la capsule ça c'est toujours le moment fun et ensuite sauter dans l'eau depuis une capsule dragon donc lui quand il rentre le soir chéri qu'est-ce t'as fait ouais j'ai sauté depuis une capsule spatiale donc là on a une vue infrarouge donc voilà vous voyez qu'il porte quand même des masques des masques des respirateurs ils sont en train de sniffer en fait autour de la capsule pour vérifier qu'il n'y a pas justement de gaz qui pourrait être dangereux pour les équipes de récupération en tout cas la caméra elle a une sacrée définition là mieux que celle de tout à l'heure ils font le tour de la capsule là pour vérifier avec leur sniffer qu'il n'y a pas de gaz toxique je rappelle que voilà les moteurs Draco et Super Draco sont alimentés par des ergols hypergoliques c'est à dire qu'ils s'enflamment spontanément quand on les met en contact l'un avec l'autre ce qui empêche d'avoir un système d'allumage le problème de ces ergols là donc ergols c'est carburant et comburant je vais juste mettre ça là pour voir l'image le problème c'est qu'ils sont excessivement toxiques et là on est sur du motométhylydrasine pour le carburant et du pyroxyde d'azote pour le comburant ce qui permet de rallumer le moteur plein de fois on a besoin de petits jets comme ça sur les côtés de petites poussées qui peuvent être très brèves pour les corrections d'orientation dans l'espace ou plutôt longues pour les phases justement de désorbitation par exemple qu'il y a eu précédemment ce qu'il faut savoir c'est que ces ergols là sont en termes de rapport masse énergie sont moins bons que les ergols qu'on utilise comme le RP1 donc du carburant et de l'oxygène liquide et puis ils ont quand même un avantage c'est d'être stockables à température ambiante alors que l'oxygène liquide il faut qu'on le comprime et qu'on le refroidisse à des moins de moins de 200 degrés ce qui impose voilà quand même des systèmes de refroidissement etc là ils sont liquides à température ambiante mais le problème c'est qu'ils sont tellement toxiques qu'ils demandent des précautions particulières ils sont extrêmement corrosifs donc vous voyez les équipes prennent vraiment leur temps pour bien vérifier qu'il n'y a pas de problème parce que ceux qui arrivent derrière ils n'ont pas de masque ils n'ont pas de protection et s'ils venaient à inhaler le motométhylhydrazine ça pourrait vraiment mal se passer pour leur vie tout simplement donc là on est vraiment sur de la sécurité vraiment sur un élément de sécurité ultra primordial ultra ultra important donc voilà ils attachent la capsule pour essayer de la stabiliser donc il va y avoir un petit délai parce que les drogue chutes qu'on a vu atterrir là se sont mis en travers du chemin entre le bateau et la capsule le bateau de récupération et pour que le bateau puisse venir il va falloir récupérer les parachutes donc vous voyez qu'il y a des bateaux qui viennent récupérer les parachutes on ne les laisse pas dans l'eau on ne les laisse pas couler et donc le bateau pour l'instant est obligé d'attendre la récupération des parachutes ce qui va retarder un petit peu les opérations de récupération si vous aimez ce genre de contenu nous dit le Nightbot n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la clochette de notification pour être au courant on a une bonne image sur la récupération d'un des parachutes un bateau par parachute donc SpaceX il va avoir beaucoup de boulot la récupération aujourd'hui d'Axiom 1 mercredi matin départ de crew 4 sur la station spatiale internationale puis arrivée de crew 4 sur la station spatiale internationale et ensuite bien sûr dans la foulée il y aura le retour de la mission crew 3 qui va revenir sur Terre crew 3 qui reviendra sur Terre avec Mathias Morer de l'agence spatiale européenne et crew 4 qui partira avec Samantha Cristoforetti une italienne de l'agence spatiale européenne également ok donc ils ont demandé l'autorisation à l'équipage de la capsule s'ils pouvaient diffuser les images de l'intérieur de la capsule donc bien sûr savoir s'ils sont en bonne santé et qu'ils ne sont pas en train de vomir leur trip ou de tomber dans les pommes et qu'ils n'ont pas envie de le montrer au monde entier vous l'aurez compris donc demande d'autorisation pour visualiser l'intérieur de la capsule je ne sais pas s'ils vont nous rediffuser les images de l'intérieur Flan qui dit vous parliez de la Lune tout à l'heure est-ce qu'il y a des projets d'y retourner oui il y a des projets pour retourner sur la Lune c'est l'émission Artemis l'émission Artemis de la NASA qui sont destinées à aller sur la Lune construction d'une station spatiale autour de la Lune pour permettre aux astronautes de faire le relais entre leur vaisseau spatial qui vient de la Terre et l'atterrisseur lunaire qui sera un starship de SpaceX la mission Artemis 1 qu'on attend normalement cette année qui sera une mission orbitale autour de la Lune sans astronautes à l'intérieur pour tester la fusée Céleste et la capsule Orion la mission Artemis 2 en 2024 avec la même mission qui ne se posera pas sur la Lune mais qui est en orbite autour de la Lune cette fois avec des astronautes à l'intérieur de la capsule et la mission Artemis 3 2026 qui devrait justement ramener sur la Lune sur le sol lunaire des astronautes pour la première fois depuis 1973 ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant beaucoup de retard sur la fusée Céleste mais aussi du retard sur la combinaison spatiale qui ne sera pas prête a priori avant 2026 pour être utilisée sur la Lune donc sans combinaison spatiale et bien pas d'astronaute sur la Lune voilà on a des vues maintenant de l'intérieur de la capsule et là les astronautes n'ont plus qu'à patienter tranquillement que les équipes de récupération les ramènent sur le bateau et leur ouvrent les coutilles après le succès de SpaceX dans tous les domaines là-dessus des informations sur Ariane 6 demande William j'ai pas plus d'informations que tout le monde c'est à dire que ça devrait décoller avant la fin de l'année s'il n'y a pas de retard bien sûr et selon les rumeurs il y a des retards il y a pas de retard Ben Scott qui demande Est-ce qu'on a déjà un visuel sur les combinaisons Qu'ils vont avoir Alors Oui et non Oui parce qu'on a des prototypes On a des prototypes Que vous pouvez voir Que vous pouvez voir sur internet Vous pouvez regarder les prototypes Des combinaisons Artemis Il y a déjà eu des shows avec Je sais que les combinaisons dans l'état actuel Ne sont plus exactement pareilles Il y a déjà eu des évolutions sur la combinaison qu'on a vu Et pour l'instant Alors je sais pas pourquoi Je peux pas vous dire pourquoi mais Les gens qui travaillent dessus Ne souhaitent pas montrer Les avancées sur la combinaison lunaire Et les futures combinaisons martiennes Parce qu'il y a déjà des travaux sur les combinaisons martiennes Alors par un heureux hasard Assez incroyable Je ne citerai pas comment mais J'ai pu voir des photos de ces combinaisons là J'ai pu les voir en photo Mais en tout cas voilà Il y a un gros gros blocus sur les images De ces photos là Voilà faut le savoir Et donc pour l'instant en fait On n'a pas la vision des vraies combinaisons Qui sont en train d'être développées Mais globalement ça ressemble à une combinaison spatiale Que vous avez l'habitude de voir C'est vrai que SpaceX avait remis un petit peu de design Dans les combinaisons spatiales Notamment avec leur casque Qui est fabriqué en plastique ABS Donc ABS A-C-R-I-L-O-N-I C'est quoi déjà ? Acrylonitrite Acrylonitril Ça y est j'arrive Acrylonitril Butadienne Styrene ABS pour les intimes C'est un polymère thermoplastique Qui a plein d'avantages Il résiste bien au choc Il est relativement rigide Il est léger Et on peut le mouler Donc on peut en faire une forme assez sympa D'un point de vue design Donc c'est un plastique très résistant Et léger Et puis SpaceX nous a fait Voilà des petites combinaisons blanches Assez stylées Donc Donc ouais Ils ont apporté un peu de style Quand même dans la conquête spatiale C'est vrai qu'on a l'habitude De voir les grosses combinaisons Mais si vous allez regarder Les combinaisons Artemis On est sur de la grande combinaison Mais bon Faut penser que les combinaisons Elles sont faites pour aller sur la lune Il va falloir qu'elles résistent au régolithe C'est un petit vaisseau spatial Autonome Donc ça va être bien plus gros Que ce qu'on voit Avec les combinaisons Qui permettent D'être pressurisés Là chez SpaceX Et puis permettent de survivre En cas de dépressurisation De la capsule Mais qui permettent pas D'aller gambader sur la lune Pendant des heures Donc Donc voilà Donc on reste quand même Sur de 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 la combinaison spatiale Avec un gros casque Des grosses Des grosses jointures En essayant d'améliorer la mobilité Ils travaillent beaucoup Sur l'amélioration de la mobilité Mais Mais voilà Pour l'instant On en est là Et on sait que Les combinaisons sont en retard Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a plus de 70 entreprises Qui travaillent sur la combinaison Ce qui pose des problèmes Bien sûr Parce que s'il y en a une Qui est en retard Et bah les autres Peuvent avoir potentiellement Avoir à attendre le travail Des entreprises Qui seraient en retard Ah bah ça a coupé Elle a dit Pour votre attention Et ça a coupé Donc peut-être qu'ils nous ont coupé Le retour à nous En tout cas maintenant Voilà on est dans le bateau Mégane Avec le petit nid de dragon Qui attend La petite grue Qui va permettre de récupérer La capsule Ensuite Le petit nid que vous voyez devant vous En bas Va être tiré A travers une rampe ici Les astronautes vont être ramenés plus près On va ouvrir les coutilles Et ensuite Ils vont pouvoir Sortir tout simplement Pour faire le petit check Le petit check médical Alors sur le bateau Vous avez un hélicoptère Qui attend Pour transférer Les astronautes Je vais vous montrer d'ailleurs Le bateau actuel Voilà Hop je vous mets une petite photo Voilà ça c'est le bateau actuel C'est Mégane Avec la plateforme L'héliport Au dessus du bateau Qui permet D'extraire les astronautes Voilà De ne pas leur faire souffrir Le voyage retour En bateau Qui est assez long Pour retourner Là on est à l'est de la Floride On est au niveau De Jacksonville Voilà on est à ce niveau là Ici à droite Au niveau de Jacksonville Et bien on les amène En hélicoptère Directement Sur la terre ferme Et bien sûr On les change Ils mettent une combinaison Un peu plus sympa Pour voyager Que leur combinaison spatiale Un peu plus confort Merci William B93 Pour ton don De 5 euros Mon ami Ce qui permettra D'acheter des bouteilles d'eau Pour les lives Merci à toi mon ami Salut Faux Demande Jeremy Que penses-tu D'Amazon Avec Ariane Six Je trouve que c'est Une excellente nouvelle Les amis Je trouve que c'est une excellente On va pas crasher Sur le business Pour Ariane Les gars Ok on troll un petit peu Parce qu'Ariane Ici ce n'est pas récupérable Et qu'elle doit faire face A SpaceX Et sa Falcon 9 Franchement on va pas crasher Sur la thune pour Ariane Les amis C'est la pérennisation De l'entreprise Et on l'espère Les futurs lanceurs Récupérables Justement chez Ariane Donc ok Ils ont loupé la coche Ok bon ça c'est fait La coche est loupée Tout le monde va se foutre De leur gueule On est d'accord Bon ça on y est On y est Mais les gars Ils ont eu 18 lancements Avec Amazon Franchement c'est une excellente Nouvelle pour Ariane Qui va pouvoir pérenniser Les emplois Les sites Les systèmes de production Et puis réinjecter Cet argent Dans le futur d'Ariane Donc ouais ouais Moi je suis très très content Pour Ariane De ce contrat De 18 lancements Pour Amazon Et sa constellation De satellites Kuiper Alors fruit de la passion Dit est-ce qu'on a vraiment Amazon Il y a vraiment des satellites On les a vus Alors fruit de la passion Tu n'as pas tout à fait tort Je pense qu'il va falloir Attendre quelques années Avant de voir partir Des satellites Kuiper Sur Ariane Et je suis convaincu Que même avec les retards Ariane 6 sera lancé Avant Les satellites Kuiper Que ce soit bien clair Donc Mais le contrat est signé Voilà Il y a du business Voilà On espère qu'Amazon Ne va pas stopper Son programme avant Mais Mais voilà Amazon qui doit faire D'ailleurs un test De deux satellites Kuiper Cette année Mais effectivement On ne les a pas vus Et la fusée Qui doit les envoyer N'existe pas encore Voilà Donc c'est un petit peu compliqué La fusée n'existe pas Les satellites n'existent pas C'est un petit peu compliqué Pour les envoyer dans l'espace Carlito qui demande Est-ce qu'Elon Musk Va acheter Twitter ou pas La réponse est Il veut acheter Et on devrait avoir La réponse aujourd'hui De l'acceptation de son offre À 43 dollars Par action Buber qui me dit En même temps Amazon ne pouvait pas Prendre SpaceX Effectivement Il n'y a pas que Ariane Qui a eu le contrat Il y a aussi Blue Origin Avec la fusée New Glenn Qui n'existe pas non plus Et il y a aussi ULA Qui a eu Des lancements Avec la fusée Vulcan Mais le problème C'est que ULA Eux aussi Ils attendent que Blue Origin Construise les moteurs Pour leur fusée Donc c'est un peu Le serpent qui se mord À la queue Avec Amazon et Blue Origin Donc effectivement Amazon ne pouvait pas Choisir SpaceX Quoique OneWeb OneWeb Qui s'est retrouvé En galère Puisque OneWeb Vous savez Était envoyé Sur des fusées Soyuz Mais affrétées Par Ariane Donc le contrat Était pour Ariane Qui sous-traitait La partie lancement Avec une Soyuz Y compris d'ailleurs Depuis le centre spatial Guyanais Bah s'est retrouvé Sans fusée Soyuz À cause de la guerre En Ukraine Et donc OneWeb A signé avec SpaceX Et avec l'agence spatiale Indienne Ça a été annoncé Il y a une semaine Pour le lancement De sa constellation OneWeb Donc on espère Que OneWeb Qui est européen Entre guillemets Parce que ça appartient À un consortium indien Et à l'état britannique Et à plein d'autres Entreprises privées De grands hedge funds Et bien on espère Quand même Qu'il y a un peu De business Qui va revenir Sur l'Europe En tout cas Ils n'avaient pas Trop le choix À court terme Puisqu'ils voulaient envoyer Leur constellation OneWeb Qui était déjà remplie À plus de la moitié Alors OneWeb Ce n'est pas 42 000 satellites Comme SpaceX C'est beaucoup moins C'est 600 satellites Voilà Avec 28 en sper 28 en De secours Au cas où Donc voilà Ils avaient besoin D'envoyer leur satellite Et il n'y a qu'une entreprise Qui a des fusées à dispo Pour le faire C'est SpaceX Mais il n'y a pas que SpaceX La preuve Ils ont aussi signé Avec l'Inde Pour l'envoi De grappes De satellites OneWeb Samuel Dacomo Qui nous dit Une partie de OneWeb Est construite en Suisse Alors ça je ne sais pas Parce que pour moi OneWeb Ils ont construit Une usine dédiée Aux Etats-Unis Pour justement Construire à la chaîne Alors peut-être Il y a des composants Qui sont construits en Suisse C'est vrai qu'en Suisse Il y a beaucoup de sociétés Par exemple RUAG Qui construit les coiffes D'Ariane Justement Qui est en Suisse Donc Qu'est-ce que je disais ? Ouais normalement Ils ont une usine OneWeb Alors ça ne veut pas dire Qu'il n'y a rien Qui est fait en Suisse Mais je sais que normalement Ils construisent La majorité des satellites En Suisse Aux Etats-Unis Pardon Dans cette usine Dédiée pour les satellites OneWeb Samuel Dacomo Qui dit Oui des composants Ok Pourquoi ça lie à l'Inde ? Alors je ne sais pas Si ta question Ça pose la question Du décollage Alors sur le décollage OneWeb Ils ont pris ceux Qui étaient dispo Pour lancer Par contre Pourquoi ? Parce qu'en fait OneWeb a fait faillite Et ça a été repris Par un consortium indien Mittal Rien à voir avec Lashmi Mittal Qui fait du Je ne sais plus J'ai un trou de mémoire Sur le mot là Pour le métal quoi Lashmi Mittal Là on parle de Mittal Qui est un peu Le leader De la communication téléphonique En Inde Donc la société A fait faillite Elle a été rachetée Majoritairement par Mittal Donc consortium indien Donc c'est un Milliardaire indien Qui a racheté Et je crois qu'ils ont Racheté un milliard Et aussi un milliard Qui a été injecté Par l'état britannique Pour sauver un petit peu L'entreprise OneWeb Qui était en dépôt De bilan Voilà Donc après On s'allie avec Les partenaires Qu'on trouve Dans ce genre de situation Assyrie Voilà C'est ça que je cherchais Assyrie Merci les abonnés La métallurgie Voilà Je ne trouvais plus les mots Arceleur Mittal Merci Domi Geek Qui nous fait un don Stratosphérique De 100 dollars Canadiens Avec Frédéric Méline Les deux Sponsors de qualité 100 dollars canadiens Encore un live De qualité quantique Merci Domi Geek Pour ton soutien Permanent Allez voir la chaîne D'ailleurs Youtube de Domi Geek N'hésitez pas Qui fait plein de choses Notamment de la programmation Et de la crypto Monnaie On va dire D'un autre qui dit Super go restaurant Alors il faut savoir Que Youtube Prend 45% des dons Les amis Donc quand Youtube Quand Domi Geek Donne 100 dollars canadiens Dites vous qu'il y a 45 dollars canadiens Qui va dans la poche De Youtube Ouais regardez Il a fait le jump Il a fait le jump Ça je sais C'est le mec Tu vois Il arrive dans un bar Il drague Bon Il drague Et la fille Il dit Tu fais quoi dans la vie Il dit Moi Je saute des capsules De vaisseaux spatiaux Dans l'eau La fille ne le croit pas C'est pas possible C'est pas possible Les amis La fille ne le croit pas Du tout Et voilà La capsule dragon Endeavor Qui retourne dans son nid La dernière fois Qu'on l'a vu dans cette position Il y avait Thomas Pesquet dedans Allez hop Dans le petit nid Le dragon Est-ce qu'il a donné 800 euros Non 100 dollars canadiens Ça fait pas 800 euros Les amis Ça fait pas 800 euros Je pense que vous vous donnez Avec 1000 dollars canadiens Mais Domi Geek Toujours présent Merci à toi mon ami Ils auraient pu la laver Du Roland Ouais Ils auraient pu la laver Mais c'est compliqué De la laver Dans la rentrée atmosphérique Elle est bien brûlée Et voilà Le dragon Est dans son nid Maintenant la capsule Maintenant la capsule va être Tirée vers la passerelle Qui va permettre Parce que vous voyez Qu'il y a quand même Regardez un être humain à côté Vous voyez Les astronautes doivent sortir d'ici Et si vous regardez un être humain Et bien Voilà Donc là on voit Qu'ils sont de nouveau Avec des Des masques Des masques Ils vont essayer de vider Les réservoirs Donc là Ils sont de nouveau Protégés Avec des masques Des respirateurs C'est 104 dollars Pour les curieux 100 dollars canadiens 104 euros pardon Donc encore une petite sécurisation De la capsule Avant d'être D'être tiré Vers les gens Qui ne seront pas protégés Est-ce que la capsule Va resservir Bien sûr Le but de Spécix C'est d'utiliser Ces capsules Crew Dragon 5 fois Peut-être qu'ils iront Plus loin Si ça se passe bien Et la capsule Endeavor Qu'on a devant nous La C206 De son nom technique A été la première Capsule construite Par Spécix La première Dragon V2 Pour le vol habité Et La première opérationnelle Avec la mission Demo 2 Ensuite Crew 2 Avec Thomas Pesquet Et maintenant Axiome 1 Pour la première mission Entièrement privée De l'histoire En direction de L'Association Spatiale Internationale Donc elle a fait Trois vols Voilà Et donc normalement Elle a encore Deux vols possibles Spécix qui arrête De construire des capsules Crew Dragon Puisqu'ils estiment Qu'avec Les quatre capsules Qu'ils ont Ils vont pouvoir Remplir toutes les missions Qui leur sont assignées Soit par des entreprises Privées Soit par la NASA Dans le cadre Du Voilà De De la relève Qui est faite Des équipages Tous les six mois Avec un équipage Tous les six mois Il y a aussi Les capsules Cargo Dragon Qui sont pas celles là Du tout Cargo Dragon Qui permettent donc D'amener Comme son nom l'indique Du cargo Sur la Station Spatiale Internationale Du ravitaillement Et puis Et puis voilà Ils estiment D'avoir assez de capsules Pour remplir leur mission Normalement Ils sont censés Faire un turn around Un turn over Je sais pas comment on dit Avec Avec Boeing Avec sa capsule Starliner Mais malheureusement La capsule Starliner De Boeing Ne vole pas Ne vole toujours pas Donc Mais normalement SpaceX Avec ses capsules Qui là actuellement Devra être en mesure De faire tous les vols Jusqu'en 2030 Jusqu'à ce que La Station Spatiale Internationale Soit abandonnée Soit désorbité Et détruite Dans l'atmosphère terrestre Donc Donc voilà SpaceX qui arrête De construire Ils ont 4 capsules Et ça leur suffit 4 capsules Pour les vols habités Je vous le dis Qu'il y a d'autres capsules Pour les ravitaillements Donc pour eux Ça suffit Et ils vont faire ça Avec ça Et on espère quand même Que Boeing réussisse J'espère que Boeing Va réussir Avant que la Que la Station Spatiale Internationale Disparaisse Parce que sinon Ça serait un peu con Quand même Donc Boeing Quand est-ce qu'il refait Un essai Normalement Normalement On croise les doigts Si tout va bien En mai Voilà Donc on le suivra aussi En direct Sur la chaîne YouTube Bien sûr Vous connaissez Les Les histoires On fera ça en direct Sur la chaîne YouTube Bienvenue à tous les nouveaux abonnés On est 47 137 maintenant Merci à vous les amis A tous les nouveaux abonnés Bienvenue Voilà Vous pouvez suivre en direct Les événements spatiaux Commenter en français Ce qui est plutôt pas mal Si vous parlez pas l'anglais Merci Domigui Qui me dit 100$ Égal 72€ Voilà Domigui Qui donne un autre chiffre Mettez-vous d'accord Avec Les Avec les Les calculettes Les amis Ok La translation de la capsule Donc ils vont tirer la capsule Vers la passerelle Comme je vous le disais Vous voyez Les êtres humains sont trop petits Pour aller là-haut Il faudrait une petite échelle Et bien on les amène Vers une petite passerelle Qui va permettre D'ouvrir les coutilles Donc là On a les câbles de parachute Qui pendouillent Des drug shoots Et voilà La capsule crew dragon Qui bouge toute seule Voilà On dirait vraiment Un oeuf de dragon En plus là Comme ça Donc la capsule Qui a rempli d'eau Au niveau des endroits Où les parachutes Aient été stockés Et hop La capsule Qui s'approche Et l'écoutille Le sas Qui va pouvoir être ouvert Par les équipes Pour extraire Les astronautes Qui sont partis Quand même Cette nuit A 2h du matin Donc ça fait un paquet De temps Qui sont enfermés là-dedans Comment sais-tu Que cette forme Est un oeuf de dragon Je peux pas te dire Mouchou Sinon je serais obligé De t'éliminer Et donc par Par humanité Pour toi Je ne te révélerai pas Cette information Donc là Ils enlèvent Ils rangent Les câbles Qui pendouillent Pour essayer De libérer L'accès A l'écoutille Ils portent Toujours des masques Alors là Ils portent des masques Je pense plus par précaution Parce qu'ils ont déjà fait Quand même un paquet Test Ils sont en train de checker Le lien Le joint de l'écoutie Ils sont en train de le stiffer Ils sont en train de le stiffer Voilà Maintenant ils estiment Que c'est sécure Donc Ils ont enlevé leur masque Bon maintenant Ils mettent leur masque FFP2 là Maintenant ils mettent leur masque Covid Histoire de De ne pas rendre malade Les astronautes Le carénage Qui a complètement perdu Sa peinture La peinture S'est détachée Du carénage Ok C'est parti Pour l'ouverture du sas Et la sortie Et ça s'ouvre Du premier coup Ça s'ouvre du premier coup Donc là Ils vont mettre Une petite protection Après pour que les astronautes Malgré leur casque Évitent de se taper la tête Tu imagines la chaleur A soudé la porte Alors c'est prévu pour Mais effectivement On a déjà vu des retours De Crew Dragon Où ça a été compliqué De les sortir Où le L'écoutiste Il ne voulait pas s'ouvrir Blue Virgin On en est où Les tests avec le SLS Alors le SLS Ça ne se passe pas très bien Ils n'arrivent pas A la remplir Donc ils la ramènent Au garage Pour changer des valves Allez tout à l'air De bien aller C'est parti SpaceX qui nous régale Qui nous régale En nous montrant tout ça Et surtout Qui réussit Des exploits Exploit sur exploit Richard Il demande Comment s'est passée La récupération Avec l'hélicoptère J'ai raté ton live De vendredi soir Et bien ça tombe bien Puisque ça a été reporté Au 27 Mon ami Donc ça sera le 27 soir On regarde ça en direct Pour ceux qui ne le savent pas La société Rocket Lab Va essayer de récupérer Son premier étage de fusée Avec un hélicoptère En plein vol Ouais vous avez bien entendu Donc le booster Va revenir de l'espace Il va ouvrir un parachute Et puis il sera sous parachute Et là un hélicoptère Avec un crochet Va venir récupérer Les gars Le booster Est-ce que vous avez déjà vu Un booster Être récupéré en plein vol Moi non Et bien c'est ce qui va arriver Le 27 Donc vous ne pouvez pas louper ça Voilà il y a Crafolis qui vous a mis le lien Vous ne pouvez pas louper Ce truc là Ça va être incroyable Donc le live est déjà Sur la chaîne YouTube Après ce live là Vous pourrez y aller Et mettre un rappel Pour être prévenu 30 minutes avant C'est la nuit Mais vous pouvez regarder ça En replay Mais ce n'est pas très tard Pour les couches tard Puisque c'est à Minuit 35 Qu'il y aura le décollage Et une dizaine de minutes après La récupération Donc voilà Alors la société Rocket Lab A dit qu'ils essaieraient De nous fournir un live En direct de la récupération Qu'ils ne pouvaient pas garantir A cause des conditions Météo etc De ce qui pourrait se passer Sur leur Voilà c'est la première fois Qu'ils vont tenter le coup Mais ils espèrent nous fournir Un direct de la récupération Du booster Avec un hélicoptère Ce qui sera juste incroyable On est d'accord Voilà donc c'est pas très tard Pour les couches tard Minuit et demi Tranquille quoi A une heure du matin On a plié les gauls On est couché Salut Axiom 1 Tranquillement Posé Super posé Dans leur capsule Crew Dragon Autant te dire Que t'es quand même Plus à l'air Que dans une capsule Soyouz Mikel Lopez Alegría Qui est ici Le vice-président d'Axiom Cinquième vol Pour lui Donc lui il aura fait Trois vaisseaux spatiales Il aura fait Trois vols de navettes spatiales Navettes spatiales Quand même La super classe Un vol de Soyouz Et un vol De Crew Dragon De SpaceX À sa droite Vous aviez le pilote Larry Connor Et puis vous avez Sur les côtés Mark Pathy Du Canada Etan Steve D'Israël Merci Frédéric Pour ton partage Merci à tous les nouveaux abonnés 47144 Le compteur qui défile Merci les amis Bienvenue sur la chaîne A vous Et merci à tous ceux Qui sont là Depuis des siècles Et des siècles Allez quelques minutes encore Pour la sortie Des astronautes Qui vont aller faire Bon là normalement Ils vont être en bon état Après 16 jours Dans l'espace Ça va Ils ont eu du rab Ils ont bien fait De payer leurs 55 millions Ils ont eu de la chance Et maintenant Ils vont faire Leur petit check up médical Ensuite on va leur mettre Une tenue confortable Ils vont prendre L'hélicoptère Qui est sur le toit Du bateau Et ils vont décoller Direction la terre ferme Antona Ambroise Merci mon ami J'adore tes lives Et les vidéos Bah merci à toi Un CAF 59 Qui n'a pas écouté La réponse tout à l'heure Mais tu devais pas être là Mon ami Il t'a dit C'est bien le Falcon 9 Et le retour du booster Dans le ciel français jeudi Et pas un ovni Non c'est pas le retour Du booster Qui a été vu en France Ce qui est impossible C'est la désorbitation Du deuxième étage De SpaceX L'allumage de désorbitation Qui a été vu Allez ils vont sortir Un par un Donc ça c'est le repose-pied C'est le repose-pied Ça où les astronautes Où les astronautes Ont leurs pieds Pendant le vol Il y a une aventure Qui nous dit N'empêche Il faut être motivé Et patient Quand t'es un astronaut J'ai l'impression Qu'il faut être très très patient Il y a beaucoup de moments Où tu fais pas Où tu fais rien Sur les décollages Et les atterrissages En tout cas Au delà des étoiles Qui suit la chaîne Depuis 1816 Depuis 1816 N'hésitez pas également A suivre sur Twitter Les amis Si vous voulez Les événements En temps réel Les événements En temps réel Merci d'ailleurs YR Qui nous a rejoint Sur Twitter Merci Merci aux nouveaux abonnés Sur Twitter Twitter c'est Ufotinik aussi U-F-O-T-I-N-I-K Et vous pouvez Nous trouver Tout simplement Et assister Aux Aux événements Spatiaux Et aux news De l'espace Et pas que De l'espace On n'est toujours pas Confirmation Toujours pas Tout à fait Confirmation Par Elon Musk De l'achat De Twitter Pour l'instant Ça reste encore Des rumeurs Quelle est l'origine De ton pseudo Il faut Demander Vétierbo Alors Il faut Vous connaissez Unidentified Flying Object OVNI En anglais C'est un pseudo Que j'utilisais Dans les bornes D'arcade Qui a connu Les bornes D'arcade Dites moi Dans le chat Qui a connu Les bornes D'arcade Vous savez Avant Quand on était Jeunes Il y avait Les bornes D'arcade Et on pouvait Mettre Souvenez-vous Sur les flippers Tout ça Que 3 lettres Du coup Comme j'aimais Bien l'espace Je me suis dit UFO 3 lettres Ça match bien Et après Avec l'arrivée Des internets Au début On pouvait mettre Des pseudos En 3 lettres Sur les internets Et puis Au bout d'un moment Ils ont dit Non les gars 3 lettres C'est pas assez Pour un pseudo Je sais pas Si vous vous souvenez Mais au bout d'un moment On nous a dit Non non C'est 4 5 caractères Minimum Pour un pseudo Je dis Ah les gars Mince UFO Ça marche plus Du coup J'ai pris Ce que Valentino Rossi Pilote de moto Émérite Avait fait Il s'appelait Valentino Et A cause de Fantomial En Comment Alors je sais plus Si c'est Fantomial Exactement Mais il y a un super héros Dans une BD italienne Qui s'appelait Inno Son nom Tino Et quand il se transformait C'était Tinnik Donc Valentino Est devenu Valentinik Et UFO Est devenu UFO Tinnik Voilà vous savez tout Ah et le premier à sortir Bon ils le tiennent Ils le tiennent Mais tu vois Même 16 jours Oula Ah ils l'ont pas mis Dans une chaise Tout de suite Mais on voit Que déjà Euh 16 jours Dans l'espace 17 jours Dans l'espace Ça suffit déjà A Perturber Alors vous vous souvenez Quand on avait vu L'américain Revenir avec Crew One Le gars après 6 mois Il s'était levé Il avait marché tout seul Le gros warrior Et là c'est fou De voir qu'après 17 jours Déjà C'est déjà compliqué Je pense qu'il faut quand même Quelques secondes Que l'oreille interne S'en remette en place Donc là c'est Mark Pathy Qui est sorti Canadiens Canadiens Wing Commander Alors là il y a les anciens Qui citent des jeux Wing Commander Space Invaders Pac-Man Larry Connor A quand même 72 ans On nous dit Philippe Berd Ouais mais il est en format Le bonhomme Il fait des voltiges Et tout Laurent et Stevie Comment tu retiens tout ça Les ergols La dimension des différents lanceurs Toutes les infos De l'espace Franchement je retiens rien Je connais vraiment pas grand chose Quand tu regardes bien Si si Peut-être je connais un petit peu Le truc Bah à force d'en parler Tu retiens Non en fait J'ai la chance de retenir Assez vite les choses Quand ça m'intéresse Quand ça m'intéresse pas Je retiens rien du tout Mais Soit j'ai des notes Soit ça vient de mon esprit Et puis je fais des associations D'idées dans ma tête Comme ça Clac 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 Ça s'enclenche Comme un puzzle Donc je lis Simplement des trucs Sur internet Et après je les retiens Mais je suis loin De connaître Tout Est-ce que la prochaine vidéo Ce sera un lancement habité Ouais Prochaine vidéo C'est un lancement habité Puisque c'est le départ De Crew 4 Donc décollage Falcon 9 Crew 4 En direction de la Station Spatiale Internationale Mercredi matin Et la vidéo d'après Donc le même jour le soir Ça sera la récupération Par l'hélicoptère Donc ça nous fera Deux vols habités Cette semaine Plus une récupération D'un booster Avec un hélicoptère Je pense qu'on est bien gâté Cette semaine En termes de vol orbital C'est génial Kevin Casado Qui nous met 100 Bon moi aussi Je mets 100 Mais pas 100 euros 100 php Alors je sais même pas C'est quoi PHP Philippe là Faut que tu nous dises Quelle est ta monnaie Philippine Michel Chabert Même si tu racontes Des conneries On est persuadé Que tu as raison Ça ça m'arrive Très souvent Mais je peux me tromper Les amis Heureusement Dans le chat Il y a toujours Quelqu'un pour corriger 100 pesos philippins Tu vois Je savais même pas Que les philippins S'appelaient les pesos Plus un abonné JB 74 74 Haute-Savoie Représente Salut JB Bienvenue dans la chaîne Bienvenue poteau Et bien voilà C'est la récupération SpaceX qui a encore Plié le game SpaceX qui est là Dans tous Les événements Exceptionnels Spatiaux Qu'est-ce qu'ils font SpaceX Ils nous feraient pas rêver Un petit peu Oh là 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 Les gars Alors qu'est-ce qui va L'arriver maintenant Petit check-up médical Parce que pour voir Que tout va bien Ensuite On les déshabille On les sape Dans une petite tenue Confort On les met dans un hélicoptère Dans l'hélicoptère Ils vont sur terre Donc les gars Ils ont fait ISS Rentrée atmosphérique Plouve dans l'eau Bateau Hélicoptère Terre ferme Je peux vous dire Qu'en quelques heures Là t'as fait La totale Et généralement Après ils prennent Un avion Un jet Pour aller Je sais pas où Mais là comme c'est pas Des astronautes privés Je sais pas où ils vont Enfin comme c'est des astronautes privés Je sais pas où ils vont aller Mais bravo SpaceX Encore une fois Pour ça Le chef business officer De Axiom Space Hamir Blacham Qui est Dans l'usine de SpaceX Qui se situe en Californie D'ailleurs L'usine de SpaceX Avec une ancienne capsule dragon Derrière Space Qui me dit Je t'ai fait de la pub Plus 3 abonnés Merci mon ami Charles Drolet Le rapport de l'IFA Est-il toujours prévu Pour vendredi Ou encore reporté Très bonne question C'est toujours prévu Pour vendredi Il reste plus qu'une Étape sur les deux Ils ont fait avancer La dernière étape Avant-hier Enfin une des étapes Avant-hier Mais Mais ouais Franchement On va voir Mais On va voir Si c'est repoussé ou pas Mais a priori Ça risquerait D'être repoussé Jus d'aventure À quand D'après toi Des vols publics À moins de 40 000 euros Par personne Pour cette décennie Tu penses J'en ai strictement Aucune idée Je pense pas Sur cette décennie Parce que Aujourd'hui Qui peut faire du vol Il y a SpaceX Mais SpaceX Pour aller en orbite C'est 50 millions Donc voilà On est loin des 40 000 dollars Ou 40 000 euros Comme tu veux Jus d'aventure Derrière T'as quoi Comme autre société T'as Blue Origin Avec New Shepard Qui permet de faire Un petit aller-retour Dans l'espace Et t'as Virgin Galactique Avec leur avion fusée Déjà Virgin Galactique Comme Blue Origin Il vise 400 000 dollars Donc déjà On est déjà À pas 40 000 euros Et en plus Blue Origin Le nombre de gens Qui ont réservé Il y a plus d'une centaine De personnes Qui ont déjà réservé À plusieurs millions De dollars Faut bien retenir ça Plusieurs millions de dollars Et en fait Rien que le temps Qu'il faut Pour envoyer tout ça Parce que je te rappelle Ils vont faire Ils prévoient 4 vols Cette année 4 vols à 6 personnes Donc il va falloir Il va falloir 10 ans Pour envoyer tous les gens Qui ont déjà payé Plus que ça Donc le temps qu'on arrive Déjà aux 40 000 Je sais pas Je sais pas Mais ça me semble compliqué Qu'on arrive à 40 000 dollars Dans cette décennie là Sauf si Bah Blue Origin Fait 6 fusées Pour pouvoir répondre À une demande Qui serait exceptionnelle Ou En tout cas Je crois plus Au projet d'Axiom Par exemple Où ils vont faire Une station spatiale Parce qu'il y aura plus De station spatiale Et ils vont vendre Leur service À des sociétés Et aussi à des privés Mais ça sera pas 40 000 dollars Je pense Bah parce qu'il y aura plus La NASA Pour le faire Sur la station spatiale Etatique On va dire Qui est gérée par la NASA Et par Roscosmos Donc il va falloir Que les entreprises Qui ont besoin D'aller dans l'espace Pour faire diverses expériences Que ça soit dans le médical L'industrie Etc Bah ils vont devoir Payer Axiom Pour y aller Et sans doute D'autres entreprises Donc je pense que La démocratisation Passera par ça Déjà dans un premier temps Par les entreprises Avant de passer Par les particuliers C'est à dire C'est à dire Business to business Axiom Qui va vendre Ces services À d'autres entreprises Qui ont besoin D'aller dans l'espace Ça peut aussi être Des entreprises De vol commercial Touristique Mais ça va quand même Commencer comme ça Après pour vraiment Que le privé Puisse prendre son petit billet Ça va prendre Un petit peu de temps Là Mais bon Il a fallu du temps Avant d'arriver A une voiture Abordable par tout le monde Donc c'est normal On est vraiment Au tout tout début De cette économie De l'espace Qui a été gardée Pendant 60 ans Par les états Et qui vont Laisser la place Maintenant aux industries privées Est-ce que je suis déjà Allé voir un lancement Aux Etats-Unis Non malheureusement Je devais y aller Mais il y a eu le covid Qui a empêché Mon voyage En Floride Donc qu'est-ce qu'il nous dit Le mec d'Axiom Il nous vend sa salade Ou pas Alors moi je parle pas Je parle pas l'hébreux Les potos là Je peux pas vous faire Une train dans live Écoutez bon Les astronautes Sont un bon port Je pense qu'on va S'arrêter là Merci à tous D'avoir été là N'oubliez pas De laisser les petits pouces Bés avant de partir Et puis merci à tous Ceux qui étaient là Pour voir Merci aux modérateurs Merci aux sponsors de qualité Merci à ceux qui ont fait Des dons Merci à tous Pour votre soutien Et nous on se retrouve donc Mercredi matin Pour un lancement habité SpaceX encore une fois Encore la station spatiale internationale Mais cette fois C'est la mission Krookat Et donc moi je vous dis A tout bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada